Je sais ce que vous dites, cette McLaren 720S n'a pas grand chose à voir esthétiquement avec la 650S et pourtant c'est celle qui lui succède. Et bien ça s'explique, 91% de ces pièces sont totalement inédites. Alors 91%, ça veut dire que mathématiquement ça nous ferait une voiture qui serait deux fois plus performante. Bon d'accord, c'est un peu optimiste, mais découvrons ensemble les nouveautés de cette 720S. L'ossature en carbone de la 720S marque une grosse évolution en ce sens qu'elle adopte une partie aérienne également en carbone, s'inspirant en cela de la coque de la P1. L'avantage, la 720S allège de 18 kg pour ne plus peser que 1419 kg tout plein fait, tout en abaissant encore son centre de gravité. Autre singularité, un design toujours très personnel et qui, comme d'habitude, est dicté par l'aérodynamique. Aucun appendice n'est de trop sur cette 720S. La preuve, elle propose un appui supérieur de 50% à vitesse maxi pour des performances aérodynamiques au final doublé. Le V8 Biturbo peut être considéré comme nouveau puisque 40% de ses pièces sont inédites. Il gagne ainsi 195 cm3 suite à l'augmentation de la course pour cuber aujourd'hui 4 litres de cylindrée. Par rapport à l'ancien 3,8 litres, on gagne 70 chevaux et 92 Nm, soit un total de 720 chevaux à 7500 tours minutes et 770 Nm à 5500 tours minutes. De quoi passer de 0 à 100 en 2,9 secondes et la barre des 300 km heure en 21,4 secondes. Et à 314 km heure, c'est déjà le limiteur de vitesse qui intervient. Un monstre donc, mais qui reste malgré tout maîtrisable et dont la sonorité est tout bonnement incroyable lorsqu'on a pris la peine d'opter pour l'échappement sport. L'étonnante suspension de McLaren qui, rappelons-le, est toujours dépourvue de barres anti-roulis a également reçu une mise à jour. Elle est toujours active, mais chaque amortisseur dispose désormais de deux capteurs qui permettent d'adapter l'étarage encore plus rapidement. Cette avancée rend justement cette 720S très utilisable sur la route et pour se donner des repères, il faut comprendre que ces réglages sont plus confortables que celles d'une 570S sur la route, mais aussi plus radicaux que celles d'une 650S. Sur circuit. Monstre apparent, la 720S est en réalité une sportive bien construite et parfaitement mise au point. Un peu comme une Porsche 911. On fait d'emblée corps avec cette voiture grâce à une rigidité sans faille et des commandes parfaitement calibrées qui communiquent de la plus belle manière qui soit. Malgré la puissance disponible, le châssis parvient à se montrer efficace, même lorsque les conditions météo ne sont pas des meilleures. On se retrouve avec une voiture certes vive, mais très agile et surtout très progressive, ce qui implique qu'on se sent directement en confiance. Même lorsqu'il s'agit de faire des figures, auquel cas, il vaut mieux d'ailleurs se passer de la fonction de drift control qui est censée aider le pilote dans les dérives. En fait, même réglable, cette fonction entraîne des réactions hachées qui vont à l'encontre d'une conduite en douceur. Mieux vaut dès lors tout déconnecter et moduler son pied droit, tout en effectuant les corrections nécessaires au volant, le tout avec une infinie douceur. On ne va pas vous le cacher, cette 720S nous a littéralement bluffés, tout simplement parce qu'elle floute la frontière entre les supercars et les hypercars, en étant à la fois plus performante que les premières, tout en étant beaucoup plus exploitable que les secondes. En cela, c'est le meilleur des mondes qui s'offre à nous avec cette McLaren, un monde qui aujourd'hui, en tout cas, est meilleur que celui de Ferrari.